L'étude du signe d'une expression, c'est au cœur de l'analyse des fonctions en mathématiques en particulier. Donc on va se demander si une fonction est positive, négative, où est-ce qu'elle est positive ou négative, c'est-à-dire sur quel intervalle, ou alors sur quel intervalle une courbe est en dessous de l'axe des abscisses ou au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire quand est-ce qu'une fonction est négative ou positive. On va commencer par quelques points cruciaux concernant les études de signes, quelques rappels, dès que vous avez un carré, c'est supérieur ou égal à zéro. Une racine d'une expression est toujours positive également, avec u positif. Et u et 1 sur u sont de même signe, avec u une quantité différente, zéro évidemment. Donc ça c'est trois points déjà à noter, et donc je vais séparer la présentation en deux parties. On va s'intéresser aux fonctions affines, dans un premier temps, et aux fonctions au polynôme du second degré, dans un deuxième. Donc commençons par les fonctions affines, c'est-à-dire le premier degré, ce sont les fonctions du type ax plus b. Et on commence par séparer deux cas, le cas a positif et le cas a négatif. Quand a est strictement positif, f est strictement croissante sur r. Et quand a est strictement négatif, f est strictement décroissante sur r. D'où les dessins suivants, la racine c'est moins b sur a, que vous pouvez retrouver en résolvant ax plus b égale à zéro. On voit que dans le premier cas, elle va déjà être négative puis positive, avec une racine en moins b sur a donc, alors que dans un deuxième, ça va être positif puis négatif. Vous le justifierez grâce à la résolution d'une petite inéquation, ax plus b supérieur à zéro. Deuxième cas, f de x égale ax carré plus bx plus c, on va séparer les choses en trois cas. Quand delta est strictement positif, quand delta est égal à zéro et quand delta est strictement négatif. Delta étant le discriminant égal à b carré moins 4ac. Et dans chacun des cas, on va partager les choses en deux. Quand a est strictement positif, la courbe a un minimum. Quand a est strictement négatif, elle a un maximum. Mais dans le cas où delta est strictement positif, il y a deux racines, appelons-les x1, x2. Et donc, on peut constater qu'entre moins l'infini et x1, les courbes sont du signe de a, c'est-à-dire positif dans le premier cas et négatif dans le deuxième. Alors qu'entre x1 et x2, elles sont du signe contraire de a, c'est-à-dire du signe de moins a. Et sur x2 plus l'infini, elles sont à niveau du signe de a. C'est quelque chose qui se prouve algébriquement, vous le ferez en cours. Là, c'est juste un constat visuel pour se rappeler des résultats. Dans le cas où delta est égal à zéro, on a une seule racine, appelons-la x0. Dans le cas où est strictement positif, on a une courbe qui est un minimum en x0 pour le coup, et a strictement négatif, un maximum en x0. Et là, on constate que, hormis en x0 où la fonction vaut zéro, elle est toujours du signe de a, c'est-à-dire positive quand a est strictement positif, négatif quand a est strictement négatif. Continuons les constats qu'en delta est strictement négatif, pas de racine. Donc, deux courbes de ce type, on constate que les fonctions sont toujours du signe de a. Et on retient la chose suivante, quand delta est strictement positif, le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini x1 union x2 plus l'infini. Phrase à retenir. Si delta est négatif ou nul, on fusionne les deux cas, le polynôme, en revanche, est toujours du signe de a. Phrase aussi à retenir. Voilà pour ce petit bilan, ce petit aperçu. Je finirai par vous dire que dans le cas des fonctions affines et même des fonctions polynômes du second degré, le plus important, ce qui est essentiel, c'est de retrouver des produits ou des cautions, car on en connaît parfaitement les signes grâce à des tableaux de signes.